Donc, bonjour à tous, je suis Jacques-François Marchandise, je vais avoir la charge d'animer ce dernier échange de FOSA 2014, d'abord en me réjouissant de la qualité de ces échanges et de cette matinée. Donc je suis à la FING et à ce titre-là, je suis plus fréquemment confronté aux questions d'Open Science dans les champs des sciences humaines et sociales que dans les champs qui ont été décrits ce matin. Moi, je voulais d'abord commencer par ça, c'est-à-dire que vous avez identifié les uns et les autres des sujets sur lesquels il y a au fond des changements de culture, des changements de compétences et quasiment parfois des changements de métier. Et je me pose vraiment la question de comment accompagner et comment faire avancer ces transformations culturelles dans les pratiques des chercheurs eux-mêmes. Est-ce que là-dessus, vous avez peut-être les uns ou les autres un premier rebond, une première idée ? Oui. Ça faisait partie un petit peu d'une question que j'avais pour la présentation Coming Labs et en fait, ça représente un peu aussi ce qui a été présenté ce matin par José, la première présentation. Il y a un moment où on disait soit, enfin il y a deux choses, deux façons de faire, donc il y a la vague qui arrive, on la prend, c'est un peu ça que tu disais, on prend la vague ou alors on essaie d'agir sur le vent qui forme la vague. Et en fin de compte, il y a une rupture et cette rupture-là, on l'a présenté aussi au niveau biologie, on a vu une rupture due notamment aux avancées technologiques. Et en fait, on voit qu'il y a des outils qui sont développés qui permettent de rendre l'existant, la façon qu'on avait travaillé avant, Open par exemple. Donc par exemple, je vois les outils qui permettent de rechercher dans ResearchGate ou des choses comme ça pour avoir des PDF et refaire une base de données bibliographique ou le second outil qui était présenté aussi qui va aller chercher dans les mails l'information parce qu'aujourd'hui, les scientifiques utilisent leur mail même pour échanger des datas, ce qui pourtant n'est pas forcément la meilleure façon de faire. Ça, c'était l'ancienne façon de faire et du coup, on développe des outils pour essayer de travailler avec l'ancienne façon de faire pour la rendre plus compréhensif, pour pouvoir faire du text mining dessus et la rendre plus open. Et puis, il y a aussi l'autre partie qui est plus essayé de proposer des nouvelles façons de faire avec les nouveaux guidelines. Donc comme il y a au niveau européen, effectivement, aujourd'hui, on va demander à ce qu'il y ait un data management plan, on va demander à ce que les choses soient open et du coup, on peut se baser en se disant plus tard, enfin plus tard, c'est aujourd'hui en fait, on va être dans un système où de toute façon, les choses sont assez normées et on va mettre en avant des solutions de type open source par exemple. Je pense que c'est quand même des choses qui sont mises en avant, notamment au niveau européen et on peut partir sur ça pour proposer de nouvelles méthodologies qui ne vont peut-être pas forcément essayer de faire avec l'ensemble des vieilles technos qui sont toutes différentes et qui sont en silo à cause justement du fait que ce soit des solutions privées notamment ou des choses comme ça et partir sur des bases qui vont, on va dire, plus saines pour proposer de nouvelles méthodes. Donc ça rejoignait un petit peu une idée que j'avais tout à l'heure par rapport aux présentations des outils qu'il y avait là. Donc il y avait effectivement une évolution, je pense qu'elle n'est pas, nous on en parlait en biologie, le déjeuner des données, mais en fait c'est en science en général et même au-delà de ça. On a vraiment une rupture techno et il est temps de proposer des nouvelles méthodes pour faire attention au management des ressources et à l'utilisation qu'on a de tout ce qui est IT, on va dire, et de plus facilement imbriquer l'IT avec les end-users. Et effectivement, il faut d'abord, enfin il faut proposer des choses pour l'ancienne façon de faire pour pouvoir récupérer l'information ancienne et il faut aussi proposer, être proactif par rapport aux futures façons de faire de la recherche. Commentaire là-dessus ? Peut-être. J'ai un petit commentaire. C'est un petit peu comme, comment dirais-je, ce changement culturel est le changement qui va du travail individuel vers le travail collectif. Donc le open access, open source, open data sont des dimensions, ne sont pas des fins pour une politique en tant que soi, sont des pièces qui mènent à faire une science qui est meilleure à la fin de la journée. Donc, moi je pense que là on est confronté du point de vue philosophique au problème de l'œuf et de la poule. Ça veut dire, est-ce que les processus de faire de la science sont individuels parce que les scientifiques sont individualistes ou parce qu'il n'y avait pas de tools ou parce qu'il n'y avait pas d'outils pour faire du travail collaboratif ? Je pense néanmoins que, par exemple, quand on prend des approches du style citizen science, l'exemple de Darwin dont j'ai parlé est très symptomatique. Voilà quelqu'un qui était ouvert à utiliser les gens normaux, les gens citoyens lambda, comme un senseur, un data gathering sensor pour les espèces. C'est juste qu'ils n'avaient pas d'outils pour une transmission rapide, pour une mise en réseau, pour du travail collaboratif. Mais la démarche était là. Donc, finalement, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu l'histoire de la vague et du vent. C'est qu'il faut changer l'orientation du vent pour avoir la vague là où elle fera le moins de dégâts ou donnera le mieux de bénéfices. C'est ça la question. Mais il y a une autre dimension aussi qui est la dimension de l'éducation. C'est-à-dire qu'on peut regarder tout ça comme une même pièce. D'un côté de la pièce, on a la science. D'un côté, on a l'éducation. Et le fait est, c'est très important, c'est que les universités, elles sont en train de produire non seulement les chercheurs de l'avenir, mais les élites gouvernatives de l'avenir aussi. Et c'est dans cette dichotomie qu'il faut agir. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si on agit seulement au niveau de l'enseignement secondaire, on risque d'arriver trop tard. Ça veut dire que quand ton élève a pris la décision d'être historien, il a pris la décision d'être historien. Point à la ligne. C'est pas parce qu'on va lui apprendre des technologies de l'information qu'il va décider d'être un physicien. Bon, voilà. Ou un biologiste. Donc, je crois que c'est au niveau, beaucoup plus tôt que ça, c'est peut-être au niveau du milieu, voire même le début de l'enseignement secondaire, voire même la fin de l'enseignement primaire, que le changement culturel doit être transmis. Mais bon, voilà. Une autre chose que je remarque, c'est que vous avez l'un et l'autre parlé de Darwin et même on a vu une image du Beagle et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour de l'imaginaire qui est en train de se passer. Ce qui m'a frappé dans tous les débats de la matinée, c'est comment vous aviez constamment un aller-retour entre des principes et des pratiques. C'est-à-dire comment, au fond, l'expression d'une vision, qui est une chose qui est très nette dans votre exposé introductif et les intentions qui sont racontées derrière l'openness, ce sont des intentions qui sont, au fond, philosophiques et politiques, on pourrait le dire, et très appliquées à la fois, très appliquées et très pragmatiques. Dans ce que vous nous racontiez, il y avait notamment le fait de dire comment est-ce qu'on allège la charge des chercheurs pour qu'ils fassent de la recherche et qu'ils ne soient pas constamment à faire du reporting, donc une vision du management appliquée en pratique. Et comment est-ce qu'on a l'impression qu'une des premières choses qui seraient intéressantes, c'est peut-être d'avoir les Beagles d'aujourd'hui, d'avoir les Darwin d'aujourd'hui, d'avoir comme ça les figures, Tara étant un assez bon exemple que vous racontiez. Moi, ce que j'entendais, c'était que dans vos logiques de plateforme, que ça soit sur Social Ties, que ça soit sur Blanc & West, que ça soit sur Commonway, en fait, il va y avoir la preuve par l'action et simplement, il va falloir le rendre visible. Alors, ça serait quoi nos Beagles de demain ? Personnellement, moi, je crois énormément à vos approches Citizen Science. J'ai actuellement, d'ailleurs, un projet dans la tête avec quelques collaborateurs qui part d'une idée qui est toute simple, et souvent, c'est comme ça que les beaux projets se font, mais une idée très rapide que je ne pourrais pas vous exposer comme ça, mais peut-être dans quelques temps. Mais quand mon collaborateur est venu vers moi, il m'a dit « Tiens, pourquoi on ne ferait pas ça ? » En fait, il a pris comme paramètre l'état actuel des choses, et il s'est dit « Voilà, qu'est-ce qui existe ? » Il dit « Tiens, c'est marrant, si on combine des visions qui n'ont jamais été combinées, c'est un peu ça l'idée de Darwin qui part, c'est-à-dire utiliser ce qu'on a à notre possession, combiner des choses qui n'ont jamais été combinées, et en faire une nouvelle façon de travailler, d'une manière générale, on va dire. Dans plein de domaines, ça existe, notamment, par exemple, en biologie, pour une autre chose, plus terre à terre, quand on propose un environnement comme on le fait là, quand on voit qu'il y a des bases de données publiques où les données sont partagées, on voit qu'il y a des gens qui combinent des données qui n'ont jamais été combinées pour extraire de la connaissance et pour publier là-dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, notamment en biologie, mais un peu partout, qui génèrent des publications, qui génèrent de la connaissance, uniquement en croisant des informations qui n'ont jamais été croisées, et c'est grâce, par le fait qu'elles aient été rendues publiques et qu'elles aient été associées à des métadonnées, qu'elles aient été bien conceptualisées, on va dire, qu'ils ont pu le faire. Aujourd'hui, moi, je crois vraiment dans un potentiel énorme sur la science citoyenne. Alors, il y a les approches de science citoyenne typiques qui sont présentées ou qui sont, on va dire, pratiquées aujourd'hui. Je pense que c'est un bon début, c'est bien de montrer que ça existe, qu'il y a des façons de faire, mais je pense qu'il y a un potentiel énorme, notamment dans cette thématique-là, pour faire des projets énormes. Pour compléter sur le thème des explorateurs, il y a quand même quelque chose qui est assez frappant, qu'on a pu observer, d'ailleurs, dans la rencontre, les journées d'hier, c'est qu'on oscille constamment entre le monde réel, avec ses propres contraintes, et puis on est sur le versant technologie de l'information, et on voit, par exemple, on l'a vu lors de l'exposé sur le pic anti-Goutron, le fait qu'une rupture technologique dans le monde réel, à savoir l'apparition des nouveaux séquenceurs, finalement, si on veut vraiment en tirer parti, il faut que, dans la matrice, donc au niveau digital, il y ait également cette rupture technologique. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, que de plus en plus, les plateformes bioinformatiques, s'équipent avec des machines qui sont quasiment monstrueuses en termes de mémoire, enfin, un Tera de mémoire, c'est très commun maintenant pour des machines bioinformatiques, et on voit quelqu'un qui arrive avec un Raspberry Pi, et qui peut faire quasiment la même chose. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est l'effet miroir entre les ruptures technologiques dans l'univers physique, et qu'on doit retrouver le miroir, l'effet miroir, dans le monde digital. Oui, avec la surprise, au fond, de dire que, dans certains cas, la courbe que vous montriez était assez nette, on va vers du de moins en moins spectaculaire, et de moins en moins cher. À un moment donné, la baisse radicale des coûts faisait un peu penser à une course vers du low cost, qui ne veut pas forcément dire la mauvaise qualité, mais qui veut dire un accès plus fort. Alors, derrière tout ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de consensus de l'open science, et c'est un peu ça que j'aurais envie d'interroger. Alors, sur deux aspects, un aspect qui est du côté de l'arsenal, et un aspect de toute la boîte à outils, tous les dispositifs qui vont avec, et un aspect qui vont du côté de la dynamique. Du côté de la dynamique, peut-être dans un instant, s'il y a par exemple des gens dans la salle qui veulent réagir à ce qui a été dit, je vois par exemple qu'il y a des économistes, il y a des gens comme ça, qui ont peut-être d'autres lectures de la chose. Est-ce que c'est partout si facile, par exemple, de mettre ces données en commun, en même temps qu'on publie le papier, comme c'était mentionné ce matin ? Mais déjà, du côté des boîtes à outils, on a l'impression que potentiellement, même si on dit interopérabilité, il y a, on va peut-être se retrouver avec des outillages divergents ici et là, et donc avoir de l'open en silo, si on s'y prend mal. Est-ce que vous croyez que ça fait partie des risques ? On entend vraiment les dispositifs que vous essayez de monter les uns et les autres pour être le plus agrégatifs possible, mais est-ce qu'il n'y a pas cette inquiétude à avoir ? C'est une super question en fait, parce que la question de la boîte à outils, pour moi, est une question très importante, parce qu'il y a des outils qui sont de type technologique et il y a des outils qui sont de type politique. Et le fait, c'est qu'on est devant un scénario où les deux ne sont pas indépendants les uns de l'autre. Je donne un exemple concret, c'est tout ce qui touche à la propriété intellectuelle, donc toute la politique de copyright. C'est très délicat, parce qu'il y a des dimensions qui vont toucher ce que vous faites, text and data mining, il y a des questions qui vont toucher, il y a une différence énorme entre l'objet physique et l'objet virtuel. Un exemple concret, vous allez dans la librairie, vous achetez un livre, vous le lisez, dix ans plus tard, il n'y a rien qui vous empêche d'aller à la brocante et le vendre. Essayez de faire la même chose avec un e-book, et vous allez en prison. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est toute une réflexion sur la notion d'usage, c'est-à-dire le marché de la seconde main, dans le cas des livres, ne rentre pas en concurrence avec le marché du nouveau, parce que l'objet est usé. Par contre, l'objet digital, il ne s'use pas. Donc, l'objet d'occasion, de deuxième main, est un objet qui serait directement en concurrence avec l'objet nouveau, qui est l'e-book, qui est sur Amazon, pour que vous puissiez télécharger dans votre Kindle. La chose atteint son paroxysme quand vous avez des enfants. Ça veut dire que vous téléchargez en e-book dans Kindle, et vous voulez vous passer à votre fils. Eh bien, il faut le passer le Kindle aussi, parce que vous ne pouvez pas le passer dans son Kindle. C'est un petit peu comme si dans le livre physique, vous passez le livre à votre enfant, et vous passez vos lunettes aussi. Parce que, bon, c'est l'outil de lecture. Donc, il y a le monde virtuel qui est en train de bouleverser le monde physique, mais il y a toujours des différences que la technologie peut très bien régler. On peut imaginer que chaque fois qu'on lit un e-book, il y a un software qui introduit des scratchs dans le texte, qui fait des lignes, qui fait certaines lettres qui sont un peu plus évanouies que les autres, pour avoir la notion d'objet d'occasion. Bon, de l'autre côté, il y a le fait que quand vous vendez votre livre, vous le vendez à l'autre, et l'autre prend possession de votre livre, vous ne l'avez plus. Donc, il faut développer l'outil. Quand vous vendez votre e-book, il n'est plus dans votre mémoire, il est effacé de votre mémoire. Donc, il y a un mélange énorme, et le monde virtuel aujourd'hui n'est pas seulement un snapshot, une photo du monde physique. Il a évolué, et c'est un monde à part. Et le lien entre les deux n'est pas toujours évident. Un autre exemple, c'est les données. Les données, actuellement, ne sont pas protégeables. Je ne sais pas si le mot existe en français, d'ailleurs. On ne peut pas protéger des données par du copyright. Pourquoi ? Parce que le copyright demande l'originalité et de la créativité. Or, les données sont juste cueillies. Mais quand vous faites une publication scientifique et votre publisher vous demande de déposer dans son répositoire à lui les données sous-jacents à votre travail, est-ce que ce n'est pas de la créativité ? Est-ce que ce n'est pas de l'originalité ? Lui, il va avoir les droits sur ces données. Vous ne les avez plus. Donc, il y a tout un débat entre le monde matériel et le monde virtuel qu'il faut l'assumer. Il faut le discuter. Moi, je ne connais pas les solutions. Mais pour l'instant, je vois, je catalogue les problèmes qui apparaissent. Et à cet égard, au fond, le monde des chercheurs dans l'open science ressemble... Enfin, ils sont des usagers numériques comme les autres, confrontés aux environnements numériques comme les autres. J'avais, en revanche, pas encore pensé que je pouvais mettre sur eBay les articles CERN dont je ne me servais plus si quelqu'un voulait me les racheter. Ça serait peut-être un peu compliqué dans l'approche. Donc, on entend ce que vous dites. Moi, je reviens quand même aux questions des dynamiques. Est-ce qu'il n'y a pas, ici et là, des résistances à anticiper dans le fait que des biologistes, dans un contexte sur lequel les chercheurs sont quand même en compétition et avec des mécanismes de compétition tous azimuts, ou des économistes, ou des sociologues, ou autres qui disposent d'importants jeux de données, se mettent à mettre à disposition les données sous-jacentes à leurs travaux en même temps qu'il y a plusieurs travaux. On a entendu ce que vous nous racontiez, c'est-à-dire six mois plus tard, un an plus tard maximum pour les SHS. Voilà. Est-ce que ça ne coince pas quand même un peu quand même ? Qu'on puisse faire avec mes données autre chose que ce que j'ai prévu, qu'on puisse les exploiter autrement que ce pour quoi elles ont été recueillies ? C'est vrai que le projet qu'on défend est un projet bottom-up, donc on a la chance d'avoir vu tout de suite la réaction des end-users, on va dire. C'est un avantage de notre approche et c'est aussi son inconvénient parce qu'on n'a pas un réseau énorme derrière qui permet d'appuyer et d'avoir une infrastructure énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement ces réactions. Alors la première réaction du chercheur, en général, parce qu'il y a plein de chercheurs différents, mais en général, il ne peut pas mettre ces données de façon publique. Il n'a pas envie. Alors pour l'instant, en fait, ça va très loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour publier, il faut mettre les données dans des repositories publiques, notamment en biologie. Donc c'est un premier pas, c'est intéressant. Mais en fait, ces repositories sont souvent assez mal faits et du coup, justement, la gestion des métadonnées derrière est assez mal faite donc on ne peut pratiquement pas les réutiliser. Et en fait, on voit que c'est un système qui va assez bien aux scientifiques parce qu'en fait, il va la mettre, elle est publique mais en fait, elle n'est pas vraiment réutilisable. Donc nous, on se bat un peu pour avoir un système un peu plus, justement, pour sensibiliser les gens à utiliser des outils pour pouvoir agréger les métadonnées de façon cohérente en utilisant des vocabulaires contrôlés, des ontologies pour que justement, ça puisse être partagé facilement. On voit très bien qu'on a beaucoup de mal à toucher les gens, que les gens ne sont pas intéressés par ça parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'obligation. C'est exactement comme le Data Management Plan. Aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation même si dans H20, on voit les choses clairement qui apparaissent. Un chercheur en France n'a pas l'obligation d'avoir un Data Management Plan comme c'est le cas par exemple aux Etats-Unis dans la plupart des appels auxquels ils répondent. Donc quand on leur propose un outil qui leur analyse les données de façon facile, là tout le monde vient, quand on leur propose un outil pour améliorer leur façon de travailler ou pour pouvoir faciliter la réutilisation ou l'ouverture des données ou de toute autre ressource, là on a vraiment, en tout cas dans les communautés bio, mais je pense que c'est assez général, on se heurte souvent à des gens qui ne sont pas prêts à le faire et en même temps, on a quand même la surprise d'avoir un pourcentage assez faible de personnes mais qui sont du coup presque nos pilotes dans nos end users qui sont tout à fait ouverts à ça et qui veulent lutter pour ça justement. Et ça c'est aussi un autre aspect très intéressant. Justement là, pour en revenir à ce que disait José Cota et ce que tu dis, c'est, en fait j'ai l'impression, il y a, on revient à l'histoire de comment on est jugé les chercheurs et ingénieurs de recherche, c'est-à-dire sur la publication, enfin heureusement on est en train d'évoluer mais encore une fois, moi je me rappelle il y a deux siècles avec les soirées de Lyon où la ville mesurait les chercheurs, enfin les inventeurs de machines comme Descartes, elle les invitait à combien de machines ont été installées, on peut imaginer combien il y a eu de downloads, combien de machines j'ai produit pour une entreprise, how many data I have produced et shared et il disait combien de fois. En fait il y avait d'autres indicateurs sur la collaboration et la dynamique et l'envie du chercheur de partager sa connaissance mais aussi l'industriel, l'envie pour lui de documenter, donc c'était l'usine qui documentait l'invention mais aussi il y avait plein d'autres indicateurs est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas qu'on mais je ne sais pas comment on peut faire parce que ça a l'air d'être dur de changer ça fait des années qu'on parle qu'il faut changer le jugement sur les publications mais Et en même temps j'ai l'impression que dans un des effets de dispositifs comme une web c'est d'enrichir la lecture et la vision qu'on peut avoir des productions d'un chercheur ou d'une équipe de recherche quand même. Je voudrais justement revenir à cette idée de base d'informations et de métadonnées et autres. Je pense que bon il faut qu'il y en ait d'une certaine manière je pense qu'il convient qu'elles soient minimales elles ne seront acceptées que s'elles sont minimales sinon je vais dire on fera ça à plein temps les uns et les autres et donc le problème ne devrait pas être vu comme étant celui d'avoir les données étiquetées avec les métadonnées comme moi j'en ai besoin mais c'est bien le problème qu'on devrait à la limite plus essayer d'avoir accès à la compréhension du contenu qu'on travaille sur les métadonnées parce que les métadonnées elles seront toujours limitées elles ont été produites le format en est inventé à un moment donné pour un objectif donné et on a inévitablement envie d'utiliser les données pour faire autre chose et dans un autre contexte donc le fait qu'on n'ait pas les métadonnées comme il faut enfin nous on sait avec William Paluché-Hall d'une manière inhabituelle puisque précisément on veut l'utiliser pour aspirer les données à partir de ça et c'est vrai que c'est pas commode et je pense que ce problème de métadonnées il va se présenter sans arrêt et c'est pour ça justement que je pense que ce qui est important c'est évidemment d'avoir les données sans données on n'a pas l'information de pas trop compter sur les métadonnées mais de disposer des moteurs de recherche d'informations qui sont capables d'aller fouiller au-delà des métadonnées et je pense que c'est le seul moyen d'avoir une exploitation ouverte et non limitée a priori des informations la confection d'ontologie c'est une manière plus compliquée que simplement le système basique pour faire des métadonnées mais ça reste qu'un truc qu'on définit a priori et qu'on ne peut pas maintenir c'est comme les listes de mots-clés prédéfinies tout ça à mon avis ça passe pas à l'échelle donc je pense qu'aucune de ces techniques où on espère que les gens vont remplir les bases de données qu'il faut pour disposer des données dont on a besoin aucune de ces techniques ne marchera et ne survivra et je pense que le truc qui est vraiment important c'est et il y a des problèmes légaux derrière c'est à dire l'accès aux droits du coup l'accès aux données ne signifie pas seulement l'accès aux métadonnées qui les encapsulent en quelque sorte mais aussi l'accès à l'intérieur de façon à pouvoir accéder à une interprétation de ces données qui seul peut garantir qu'on peut en faire un autre usage donc ça pose tout un tas de problèmes pas uniquement techniques mais évidemment légaux mais le côté technique est un vrai problème je pense que ça c'est un truc important la dérive avec là on le voit puisqu'on a travaillé sur les aspects bibliographie la dérive avec des outils comme ALD même qu'avec la saisie des rapports d'activité dans un institut comme l'INRIA c'est d'en demander toujours plus parce que nos instituts ont toujours besoin de plus d'informations de nouveaux KPIs ou de choses comme ça et donc c'est facile on les demande aux chercheurs on met une case et puis ils sont juste obligés et c'est à mon avis un bon moyen pour étouffer la productivité et ça passe pas à l'échelle et ça va sûrement pas dans la philosophie de la science ouverte où justement on sait pas comment ça va être utilisé à un moment ou à un autre je voudrais qu'on ait l'occasion de parler de ce qui se passe pas seulement dans le public mais dans nos grosses industries qui sont importantes tant que je sais pas quand ce sera le moment ça va être dans pas longtemps je voulais juste réagir sur une chose et vous raconter une histoire en fait cette façon de la charge administrative sur les scientifiques que le reporting mais c'est en fait mais de mon point de vue c'est une arme très dangereuse parce que en réalité ça risque d'être une excellente excuse pour ne pas faire des choses je vous donne un exemple concret il y a un an et demi j'ai été dans la Royal Society dans l'UK pour parler de open data et on a été tous renfermés dans une pièce le schéma là c'est le schéma du séminaire résidentiel où on discute et puis quand on mange on parle de la même chose quand on dort on rêve sur la même chose quand on se réveille on parle de la même chose à nouveau donc c'est le brainstorming perpétuel et j'ai eu un petit accrochage avec un jeune chercheur britannique parce que le résumé de sa pensée était mais foutez-moi la paix avec fausses histoires de open data tout ce que je veux c'est faire de la science je m'en fous que mes résultats soient ouverts ou fermés ou quoi que ce soit ne me mettez pas encore des obligations sur la tête ça c'est du gaspillage etc. en exploitant lors des lunchs et des dinners et des coffee breaks en exploitant un petit peu plus cette expression ce que j'ai découvert c'est que ce qui inquiétait vraiment ce jeune chercheur c'était que ses profs avaient fait une carrière sur des données fermées et pourquoi pas lui pourquoi pas lui ne pouvait pas devenir fameux je ne dis pas riche parce qu'aucun scientifique devient riche mais pourquoi pas pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de devenir fameux basé sur des données fermées quand son prof l'avait été donc la motivation n'était pas du tout ce qu'il exprimait ça veut dire c'était pas du tout foutez-moi la paix tout ce que je veux c'est faire de la science ne venez pas avec votre administration c'était une motivation je veux faire une carrière ce que de mon point de vue est parfaitement légitime donc ça revient au débat sur l'évaluation de la science c'est-à-dire moi je ne crois pas dans une politique basée sur l'obligation ça veut dire vous créez des données vous êtes obligé d'eux je ne crois pas à ça je crois à une politique basée sur la carotte c'est-à-dire vous faites ça vous êtes reconnu au même titre que vous aviez fait une publication scientifique parce que peut-être c'est plus et c'est une plus grande contribution à la production de connaissances que si vous aviez écrit un article qui serait lu par 45 personnes pour préciser ce que je voulais dire je n'ai pas voulu prétendre qu'il ne faut pas avoir de bases de données il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit je pense simplement que comme tout bon standard ça doit être les vraies bases de données importantes comme les bases de données bibliaux du style DBLP doivent être des bases qui sont petites et simples en termes de métadonnées c'est-à-dire en tant que standard ce sont des petits standards la base peut-être immense mais en tant que standard ce sont des petits standards et si on veut aller au-delà et faire des choses intelligentes alors là il faut avoir de l'outillage intelligent je veux dire il ne faut pas mettre sur les épaules du renseignement manuel trop d'espoir pour leur exploitation c'est juste ça que je voulais dire je ne dis pas qu'il ne faut rien pour réagir un peu là-dessus c'est vrai que je suis en même temps d'accord et pas d'accord c'est-à-dire que pour moi le fait d'associer des métadonnées à de la donnée c'est essentiel effectivement il ne faut pas trop alourdir la charge d'ajout la charge des processus de la recherche aux étudiateurs ce que je vois comme chose c'est que pour autant il faut des outils intelligents qui peuvent aller après rechercher tout type d'informations et même de façon évolutive sans que ce soit ancré mais le fait d'associer des métadonnées à des données quand on fait des formations à des scientifiques quand je leur explique à quoi ça sert je leur dis c'est comme quand vous utilisez un logiciel mais que vous ne regardez pas le help c'est-à-dire que si vous donnez si vous mettez une donnée et que vous ne mettez pas des métadonnées associées minimes effectivement peut-être qu'il ne faut pas non plus mais en fait l'idée que j'ai derrière c'est qu'aujourd'hui ils les mettent manuellement mais que demain par exemple ça peut être fait en partie grâce à des outils intelligents de façon automatique l'idée c'est de pouvoir avoir le côté expertise quand on est scientifique on est expert de quelque chose donc quand on met une donnée il y a je pense un minimum d'informations à renseigner de cette donnée manuelle et ça a de la valeur au même point que par exemple en biologie on a des banques de données on a un peu partout qui sont publiques et en fait on voit qu'il y a deux types de banques de données il y a des banques qui sont automatiques et des banques qui sont annotées manuellement et bien les banques qui sont annotées manuellement donc c'est-à-dire que c'est des gens qui ont pris du temps effectivement pour ajouter de la métadonnée à ces données-là ces banques-là elles ont une valeur qui est quasi inestimable il y en a une en particulier en Suisse qui est une banque de données protéomiques qui a vraiment une valeur je pense qu'il y a quasiment en tout cas pas en biologie d'autres banques de données internationales qui puissent avoir une valeur scientifique aussi forte et la seule valeur la plus-value qu'elle a en fait c'est d'avoir des métadonnées qui ont été ajoutées de façon experte on va dire alors dans les échanges qu'on a pu avoir jusqu'ici moi j'entends quelques sujets sur lesquels l'openness est un peu challengé on va dire et donc à la FING avec INRIA on est dans un cycle de prospective où on est en train de travailler sur les transitions numériques et hier par exemple on faisait avec certains d'entre vous un atelier de prospective autour des frontières de l'openness de la puissance de l'open etc et on a identifié assez vite deux choses dont on vient de parler l'une qui est en fait quand on ouvre on ouvre à quoi on ouvre entre vous l'avez dit plusieurs fois de l'académique et du profane j'allais dire c'est à dire les hypothèses de contribution des citoyens les pratiques qui sont réalisées les projets assez réussis qu'on peut avoir c'est aussi des choses qui sont parfois difficiles à conduire qui sont parfois empêchées d'exister qui sont parfois un peu méprisées qui sont parfois pas très faciles à financer donc on l'a raconté au travers de gens qui en sont les artisans qui en font les plateformes qui en font un sujet de conviction y compris scientifique en disant ça va produire de la meilleure science et en même temps c'est pas très facile et puis l'autre tension qu'on a repérée assez vite c'est que ouvrir c'est pas simplement ouvrir vers du commun c'est aussi ouvrir vers du marché et j'ai l'impression que ces deux axes là le fait de dire comment est-ce que l'académique parle avec le profane et comment est-ce que et qu'est-ce qu'on fait avec les résistances que peut avoir par exemple la recherche publique à dire si je m'ouvre je m'ouvre juste à des exploitations industrielles de choses par des acteurs qui vont être mieux armés que moi pour le faire et dans des choses qui vont m'échapper dans mon travail comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les choses à maintenir l'intérêt général et l'intérêt scientifique à l'intérieur de tout ça avec des arguments qui sont d'un côté un argument de réticence vis-à-vis du marchand compliqué dans certains secteurs scientifiques et un argument qui est une réticence vis-à-vis du profane et vis-à-vis de la non-qualité supposée qu'il peut y avoir là-dedans d'abord vous êtes d'accord avec ces deux tensions bon ça c'est déjà ça je ne veux pas monopoliser c'est moi toujours qui réagit mais je parle de trop je suis bien au courant je crois que dans l'ouverture c'est un peu vrai ce que tu dis il y a d'un côté l'ouverture au profane puis il y a l'ouverture au peer et puis il y a l'ouverture à un autre type de peer mais qui est finalement un peer aussi qui est l'exploitant appelons-le comme ça j'ai l'impression que ce qu'on observe aussi de l'autre côté c'est que les frontières entre les gens qui bénéficient de l'ouverture donc entre ces trois acteurs le profane le scientifique et l'industriel sont aussi en train de s'évanouir c'est à dire on est en train d'essayer de ramener l'innovation beaucoup plus au sein de l'université on est en train de faire des pépinières de start-up dans les centres universitaires donc la frontière de l'openness entre le scientifique et l'industriel commence petit à petit à s'évanouir elle est là je sais mais elle commence à s'évanouir où je pense que la question est peut-être encore un peu plus forte c'est dans l'ouverture de l'industriel vis-à-vis de l'industriel et je crois que c'était ça que tu mentionnais juste avant et là ne nous faisons pas d'illusions n'essayons pas de jeter le bébé du fermé avec l'eau du bain comme disent les anglais là il y aura toujours une partie de la recherche surtout au niveau industriel qui n'aura rien de open parce que ça touche le but ultime de l'industrie qui est de faire de l'argent avec ce qu'ils produisent et le distribuer à ceux qui en ont des actions donc n'allons pas vers le communisme scientifique parce que ça n'a pas de viabilité donc là je crois qu'il ne faut pas penser qu'à un moment donné on va jeter l'ancienne science et qu'on deviendra tous dans le nuage pas dans le sens cloud computing mais dans le sens REP dans le nuage de l'open nous ne faisons pas d'illusion en fait je dirais oui et non parce que il y a un certain nombre de grands groupes industriels on en a en France il y en a que je connais bien où le groupe est suffisamment grand pour que le problème de l'openness à l'intérieur du groupe soit une difficulté donc en fait il ne faut pas dire que l'ouverture n'est pas un problème des industriels en fait si c'est à dire ils ont ce problème d'avoir à gérer l'ouverture à l'intérieur d'eux-mêmes éventuellement en impliquant ou non des sous-traitants importants donc c'est un peu plus compliqué que juste la compagnie et surtout c'est important dans des situations qu'on voit à l'heure actuelle d'évolution rapide de la nature de l'activité industrielle chez ces grands comptes alors bon il se trouve que je suis au conseil scientifique de deux industriels donc à Orange et à Safran à Aéronautique donc où on voit ces deux choses là c'est à dire que bon les télécoms ont en ce moment et ont eu une je dirais une espèce de révolution dans leur métier avec la la disparition de la frontière entre la partie transport de l'information et la partie cloud le cloud devient un souci majeur pour eux c'est à dire que la frontière entre Amazon et Google et les équipes entières ou les opérateurs risque d'être un peu moins clair dans l'avenir et c'est c'est pas leur coeur de technologie donc comment on fait pour prendre un groupe de cette taille là et amener une adaptation de culture en quelques années comme ils ont déjà subi quand ils sont passés de l'ATM à internet c'est il y a 15 ans de ça ça a été déjà un problème ils sont en train d'en vivre un autre donc dans l'aéronautique le numérique est en train de les secouer de la même manière je veux dire le groupe que je connais bien est un groupe essentiellement de physiciens des matériaux de gens de la combustion c'est des gens qui font les moteurs c'est des gens qui font des trains d'atterrissage et c'est des gens qui sont en train de vivre alors évidemment le monté en importance du numérique pour fabriquer ces objets là mais surtout par un changement de business model où au lieu de se contenter de vendre les moteurs ils vendent des garanties d'heure de vol et par conséquent ils sont en train d'intégrer le service de maintenance et ça c'est un tout autre métier parce que qui dit service de maintenance dit partager des données avec les gens qui utilisent les avions donc traiter ces données les exploiter ce qui n'est pas du tout le coeur de métier d'un physicien des matériaux je crois que c'est des fautes donc il y a un certain nombre de nos grands groupes industriels et je pense que c'est deux exemples que je connais bien mais à mon avis c'est assez répandu cette situation là qui ont souvent à faire des évolutions de coeur de métier et qui sont extrêmement embarrassés pour faire ça et je pense que le développement de technologies qui permettent de répandre des changements de culture tels qu'on les discute aujourd'hui sont des choses qui sont également très importantes pour eux alors évidemment pas de la même manière c'est pas l'openness complète mais c'est quand même un changement de culture important qui doit être soutenu par de l'outillage et des pratiques donc je pense que ces problèmes là ils existent aussi dans ces milieux semi-fermés donc voilà et pour prolonger j'ai l'impression que parmi les définitions que vous nous avez données ce matin ou les aspects de l'openness que vous avez pu donner en ouverture qui était assez riche et assez varié et qu'on voyait dans le grand bain de la société certains d'entre eux sont tout à fait portatifs dans les univers des grandes organisations c'est à dire que quand la question était posée par exemple de l'engagement citoyen et de l'éclairage de la décision publique à l'intérieur d'une grande organisation que ça soit d'ailleurs une organisation publique ou privée voire même qui sait scientifique le fait qu'il y ait cloisonnement le fait qu'il y ait difficulté à utiliser les datas pour prendre les décisions le fait qu'il n'y ait pas forcément une culture de la donnée à l'intérieur de métiers de l'organisation qui ne sont pas les métiers scientifiques de data scientist d'analyse de statisticien etc enfin tous les gens qui ont l'habitude de manier de la donnée est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment décaler décentrer et dire porter les principes de l'openness que vous avez intégrés mais à l'intérieur d'organisations à l'intérieur de projets et pour prendre les échelles macro mais au micro qui nous ont été racontées tout à l'heure aussi de notre point de vue c'est je comprends bien le milieu industriel qui est soumis à des changements de métiers qui vont beaucoup plus vite parfois que la loi de Moore mais bon au moins dans la rapproche philosophique mais c'est encore plus compliqué dans le milieu de la politique ça veut dire le evidence-based policy making et je dirais à la limite dans le milieu politique c'est pas naturel parce que les politiciens ont toujours fait de la politique basée sur rien donc maintenant on va leur dire qu'il faut qu'elle soit basée sur l'évidence et on ose même leur dire sur l'évidence scientifique ça c'est encore plus effrayant vous imaginez et ce n'est qu'un moyen de faire de la politique donc le scientific evidence policy making est encore un truc plus compliqué par exemple nous quand on parle de ça avec les parlementaires européens on est très bien on est même entendu ils le comprennent oui mais leur degré de responsabilité est très petit vous voyez ce que je veux dire quand on parle de ça avec des ministres dans le conseil on est envoyé vers des endroits non avoibles c'est le cas de le dire donc parce que le politicien n'a pas cette culture moi je pourrais juste abonder dans ce qui était dit sur le côté grande industrie et dire que bon je ne connais pas grand chose et je n'avais pas du tout pris conscience de ce besoin intra entité de pouvoir avoir de l'openness à une certaine mesure c'est assez rigolo comme concept mais je trouve ça en tout cas intéressant je n'avais jamais pensé à ça j'ai l'impression qu'on s'approche de l'heure de la fin donc si vous avez maintenant une ultime question ou protestation à adresser depuis la salle je pense que c'est à peu près l'instant moi ce que j'entends à cet instant et au fond qui me ravit c'est que on arrive à dépasser le consensus flou autour de l'open c'est bien d'introduire la complexité et en même temps on en voit la puissance c'est à dire qu'on voit la portativité et la scalabilité au fond de l'approche de l'open donc il faut le maintenir dans ces tensions qu'on a pu qualifier il faut le maintenir sans doute dans cette lecture complexe et en même temps se rendre compte qu'il y a probablement un chantier culturel du côté on a parlé d'éducation on a parlé de compétences des chercheurs eux-mêmes on vient au fond de parler de compétences des décideurs et de culture des citoyens voire des travailleurs des salariés c'est porter cette histoire de l'open à la fois dans son arsenal et dans son outillage dans ses dynamiques mais aussi dans ses tensions c'est sans doute quelque chose d'assez important je ne vois pas demain se lever des questions peut-être que hypoglycémie est parmi nous non peut-être et ben voilà nous y sommes merci à tous Bertrand tu voulais